Bonjour à tous nous sommes le 19 juillet 2021 sur cette chaîne j'essaye de remettre certains concepts à l'endroit très humblement et donc aujourd'hui c'est le terme de d'extraterrestres que je voudrais essayer de remettre à l'endroit de détendre dans sa conception totale parce qu'il me semble que quand on dit extraterrestre tout de suite l'image que la plupart d'entre nous avons ce sont les petits bonhommes verts ou peut-être aujourd'hui les petits bonhommes gris alors qu'en fait extraterrestre ce terme se compose de deux parties la première extra qui veut dire extérieur à et terrestre qui veut dire provenant de la terre donc extraterrestre littéralement ça veut dire qu'il ne provient pas de la terre qui est extérieur à la terre dans son origine donc effectivement des petits bonhommes verts ou des petits bonhommes gris ne proviennent pas de la terre viennent peut-être du même plan physique mais sur d'autres planètes et ont trouvé la technologie qui leur permet de traverser ces grandes distances pour venir ici ça c'est la conception plus typique on va dire alors qu'en réalité extraterrestre c'est un terme plus large que ça et ça fait référence aussi ça peut faire référence aussi à des entités donc j'utilise le terme d'entité parce que il va au delà d'un concept physique d'un corps physique une entité ça peut être quelque chose de non physique de non visible donc d'invisible provenant d'autres plans physiques du même plan physique ou d'autres plans physiques d'autres dimensions mais aussi de plans non physiques et ici j'inclus les démons ce qu'on appelle les jeans qui sont parfois synonymes de démons parfois paraît-il il y a des bons jeans dans la culture arabe si je simplifie mais à mon avis tout ça ce sont des termes alternatifs cousins pour parler d'entités non physiques même si elles peuvent se matérialiser ou en tout cas avoir faire apparaître une image d'accord une représentation mais d'autres fois aussi il n'y a même pas d'image c'est juste des entités au niveau spirituel d'accord mais tout ceci aussi se retrouve sous le terme en réalité d'extraterrestre parce que leur origine n'est pas terrestre elle ne provient pas d'un plan même nécessairement physique mais de d'autres plans non physiques ou d'autres dimensions etc vraiment j'essaye ici de dire que le terme extraterrestre ce ne sont pas simplement des petits bons hommes qui viennent d'une planète lointaine c'est ça aussi mais ça inclut aussi tout le spectre tout le spectre pardon jusqu'au spectre d'entités non physiques non visibles spirituels tels que les démons les esprits les anges les jeans etc etc enfin tous les termes qui existent et qui recouvrent comme ça tout un tas de d'entités physiques et non physiques qu'on peut ranger sous le terme d'extraterrestre à partir du moment où ils ne proviennent pas de la terre où ils ne sont pas originelles de la terre voilà donc il faut élargir dans nos esprits dans notre compréhension de l'acception extraterrestre élargir au-delà des êtres non physiques au-delà des êtres petits gris petits hommes verts ou je ne sais quoi il faut élargir pour inclure aussi tout ce qui est du domaine du spirituel démon ange jeans ou je ne sais quoi je dis ceci notamment parce que je l'ai dit dans de précédentes vidéos je me replonge actuellement dans le domaine dans la recherche dans la compréhension dans l'étude de la réalité horrifique que qu'est la pédo criminalité liée au satanisme très souvent etc et parfois il y a des liens qui sont faits notamment par des par des victimes je pense en particulier au petit à maurice qui parle aussi de au milieu des tortures et des sévices sexuels physiques etc psychologique qu'on lui a fait subir il dit aussi avoir été en contact avec des extraterrestres donc il se peut que je ne sais pas dans sa bouche ou dans la bouche de d'autres personnes il fasse référence à des êtres physiques et qui ne sont pas humaines et donc ils proviennent d'ailleurs que cet ailleurs soit sur le même plan physique sur d'autres planètes ou interdimensionnel ou d'autres plans non physiques et je pense que peut-être c'est ce qu'il veut dire mais aussi tout cet aspect du satanisme à mon avis aussi fait référence aussi au terme extraterrestre dans son acception large puisqu'il s'agit d'esprits ou de démons etc qui ne sont pas originaires de la terre voilà ce que je voulais dire donc extraterrestre et satanisme et pédocriminalité ne sont pas nécessairement disjoints je pense au contraire qu'il y a beaucoup de liens entre ces différents phénomènes même si je le dis quand même je le précise ce n'est pas nécessairement lié et ça peut être aussi dans certains cas dans un certain nombre de cas je ne sais pas lesquels tout à fait terrestres d'accord les réseaux pédocriminels sont aussi tout à fait terrestres mais il y a peut-être dans certains cas certaines dimensions extraterrestres au sens large donc entités d'autres planètes ainsi que démons etc machin truc pas nécessairement dans tous les cas mais dans peut-être un certain nombre de cas ou à une certaine dimension parce que peut-être que parmi ces extraterrestres au sens large il y en a qui se nourrissent donc de cette négativité des rites des abus des tortures des meurtres des viols etc de nos enfants et au delà de ça aussi d'adultes etc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui c'est assez confus j'espère que vous m'avez compris comme d'habitude si vous avez un avis des questions etc exprimez-vous dans le respect s'il vous plaît et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays même si aujourd'hui le lien n'a pas l'air évident liberté égalité fraternité vive la france 1 2 3 6